Dans cette édition du Challenge Tonga Chebino, nous vous emmenons au cœur du Sud-Kibou pour découvrir Norbert Basenghesi Katintima, une figure emblématique du développement rural et de l'engagement durable. Ancien gouverneur, ministre de l'Agriculture, vice-président de la Commission électorale indépendante, CI, et député national, Basenghesi Katintima a laissé une empreinte significative sur sa région à travers sa carrière politique. Mais son impact ne s'arrête pas là. En parallèle de ses fonctions publiques, il a lancé des initiatives privées remarquables, telles que la plantation d'arbres à Moulume-Mulene, des projets d'agroforesterie à Kamaniola et Kainga, et le soutien à l'éducation avec l'Institut supérieur de Kaziba, ISB Kaziba à Kaziba. Ses actions illustrent son engagement profond pour le progrès socio-économique et environnemental de sa province. En collaborant avec des institutions académiques pour former la jeunesse du Sud-Kibou, Basenghesi Katintima œuvre pour préparer les futurs leaders du développement rural. Ce parcours exemplaire allie vision politique et actions concrètes pour le bien-être de la communauté, affirmant ainsi son rôle de leader dans la promotion d'un avenir durable. La ferme elle-même doit pourvoir à tous les besoins de ses dépenses, donc à toutes ses dépenses. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre à nos bergers ici. Mais dans l'entretemps, c'est une éducation, parce que les gens ont voulu faire du levage pour du levage. Au Kenya, en Tanzanie, au Rwanda, au Boisé, au Burundi, en Ouganda, depuis que je connais les samedis. Sous-titrage Société Radio-Canada